Merci d'être venu si nombreux pour ce sujet un peu particulier. Je vais vous parler ce soir d'archéo-entomologie, c'est-à-dire plus spécifiquement de l'étude des vestiges d'insectes qu'on peut retrouver en contexte archéologique et qui, vous pourrez le voir, se conserve remarquablement bien sur des périodes très très longues. Pour commencer, quelques généralités sur les insectes. Donc apparu il y a 400 millions d'années, les insectes sont des animaux invertébrés, asquelettes externes, qu'on appelle l'exosquelette, et qui appartiennent à l'embranchement des arthropodes, c'est-à-dire aux animaux avec des pattes articulées. Ils sont caractérisés par leur corps divisé en trois parties. Alors pourquoi ? C'est une évidence pour beaucoup de gens, mais assez fréquemment, des gens me disent « je déteste les insectes, les araignées c'est une horreur, les millepattes, voilà ». Ce ne sont pas des insectes, évidemment. Donc c'est bien de rappeler ça. Près d'un million trois d'espèces qui sont connues actuellement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la biodiversité au niveau des insectes est insondable. En fait, on décrit des espèces tous les jours. Il y a des milliers d'espèces encore à découvrir. Donc c'est une aubaine pour les entomologistes. Et c'est donc sans surprise qu'on va pouvoir, avec cette diversité énorme, retrouver des vestiges d'insectes dans des contextes très divers et des contextes archéologiques. Et c'est ce que je vais vous présenter ce soir. Alors l'utilisation des insectes en archéontomologie, on a différentes disciplines. En premier lieu, une discipline qu'on appelle la paléo-entomologie, qui elle-même se divise en deux branches. La première s'appelle la paléo-entomologie évolutive. C'est-à-dire, ce sont les chercheurs qui vont travailler sur l'évolution des insectes et qui vont travailler sur, par exemple, des insectes dans l'ambre, des choses qui ont le plus souvent plusieurs millions d'années. Donc c'est cette discipline, la paléo-entomologie évolutive, qui travaille sur l'évolution des insectes. Plus proche de nous, il y a ce qu'on appelle la paléo-entomologie quaternaire. En fait, on va travailler sur les insectes plus récents et à partir de ces vestiges d'insectes qu'on va retrouver dans des contextes, donc période quaternaire, on va pouvoir, à partir de ces vestiges, faire ou proposer des reconstructions des paléo-environnements et des paléo-climats. Mais ça peut être en dehors de tout contexte archéologique. Dès l'instant qu'on va travailler sur les contextes anthropisés, donc des contextes archéologiques, on va vraiment... Cette discipline va prendre un nom un peu différent. On va parler d'archéo-entomologie et non plus de paléo-entomologie, même si le matériel d'étude, à part qu'il est plus récent, est sensiblement le même que pour la paléo-entomologie quaternaire. Moi, je me considère davantage comme un archéo-entomologiste qu'un paléo-entomologiste parce que je vais travailler plus spécifiquement, quasi exclusivement, sur des contextes anthropisés. Alors, quels sont les indices archéologiques de la présence d'insectes ? On a différentes façons d'aborder le sujet. Soit on peut avoir une approche dite ethno-entomologique, c'est-à-dire qu'on va travailler, par exemple, sur des représentations. Ça peut être dans l'art pariétal, l'art mobilier. Je vais vous donner quelques exemples après. Voilà, c'était ça. En fait, j'ai un problème avec le... Ensuite, en contexte archéologique, on va trouver des petits fragments de l'exosquelette, donc du squelette externe des insectes. Ces petits fragments, on appelle ça, de façon générale, des sclérites. C'est donc ça qui va se préserver en contexte archéologique et qu'on va pouvoir étudier pour essayer d'arriver le plus proche possible au niveau de l'espèce, si on peut, au genre, à la famille, si c'est plus compliqué à identifier. Et puis, on a une autre approche, dite l'approche ethnologique. Ce n'est plus l'étude des vestiges d'insectes par eux-mêmes, c'est en fait l'étude des traces que ces derniers ont pu laisser sur différents types de supports. Ça peut être sur du bois, ça peut être des galeries dans le sol, ça peut être sur des ossements, comme on le verra tout à l'heure. Donc, les premières représentations d'insectes, on va voir que les préhistoriques, déjà, même si ce n'est pas très connu, se sont intéressés aux arthropodes, aux insectes en particulier. Avec ici, vous avez une représentation de ce qu'on peut penser être un buprès, c'est un gros coléoptère. Voici donc avec un représentant actuel. Et puis, plus stylisé, une coccinelle, une coccinelle de l'Augribas, aux Ézithayacs, en Dordogne. Et puis, ça, c'est vraiment une belle représentation d'une sauterelle cavernicole retrouvée sur un os de bison. Et puis, voilà, donc le représentant actuel qu'on peut retrouver qui se situe dans cette grotte-là. On a d'autres choses un peu plus curieuses, comme par exemple cette figurine qui vient d'Allemagne et qui est datée du Magdalénien. Et c'est vrai, quand on regarde ça, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que ça peut bien être ? En fait, vraisemblablement, il s'agirait d'une mouche qui est parasite du renne et qui va pondre sous la peau. Donc, on voit ici un petit peu ce que ça donne. Et donc, forcément, les préhistoriques, on peut imaginer que quand ils ont dépecé des rennes, ils étaient confrontés à ce genre de larves. Alors, la photo un petit peu difficile de la soirée, la voilà. Donc, voilà, des larves qui sont sous la peau. Et les populations actuelles, que ce soit en Alaska ou alors dans le nord de la Russie, consomment ces larves-là. Donc, on peut penser que peut-être les préhistoriques, s'ils les représentaient, ces larves, peut-être qu'ils les consommaient eux-mêmes. Donc, voici comment peut-on se dire qu'est-ce qui nous fait dire que cette représentation stylisée peut correspondre à une larve de cette mouche ? Eh bien, on va retrouver ce qu'on appelle les stigmates respiratoires et puis la segmentation qui est assez identique, en fait, donc, voilà, on a tout lieu de penser qu'on aurait une représentation par les préhistoriques d'une larve, donc de ce parasite du Rennes. Après, plus récent, on a cette scène de récolte de miel. Ça, là, du Mésolithique, ça vient d'Espagne. Donc, voilà un petit peu quelques petites visions de ce qu'on peut appeler l'ethno-entomologie. Ensuite, quand je vous parle de sclérides d'insectes, vous en avez ici à l'écran. C'est tous ces petits fragments qu'on peut retrouver, comme vous le voyez ici, par dizaines ou par centaines. Et ces sclérides, d'une façon générale, sont le plus souvent attribuables à des coléoptères. Les coléoptères, pourquoi les coléoptères ? Parce que ces insectes ont leur exosquelette, donc leur squelette externe, très dur, très coriace, très chitinisé, on dit, et donc ont propension à se conserver d'une façon préférentielle dans les sédiments archéologiques. Donc voici par exemple un coléoptère sur la gauche et puis le type de sclérides qu'on va retrouver. Donc ça peut être le thorax, qu'on appelle le pronotome, ou alors les élytres qui recouvrent les ailes membraneuses. Alors au sein de cette imposante communauté, il représente les coléoptères presque la moitié des espèces connues d'insectes, ce qui revient à dire que sur Terre, à peu près un être vivant sur deux est un coléoptère. Voici une photo représentant cette incroyable biodiversité. Et c'est un généticien qui s'appelle John Aladine qui a mentionné probablement, en voyant cette biodiversité incroyable des coléoptères, probablement que Dieu avait vraiment une passion démesurée pour les coléoptères. Il mentionne même, probablement, lorsque nous nous retrouverons face aux tout-puissants, il est plus probable qu'il ressemble davantage d'un coléoptère qu'à l'archevêque de Canterbury. Alors, s'ils ne se sont pas des coléoptères, qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre ? Eh bien, on va retrouver également des restes de mouches. La grande différence, c'est que les coléoptères se conservent sous leur forme adulte alors que les mouches sont très fragiles, se préservent très très mal dans les contextes archéologiques. Et ce qu'on retrouve, d'une façon générale, c'est ces petits cocons qu'on appelle des pupariats, au singulier un puparium. Et c'est donc l'enveloppe externe de l'asticot qui se solidifie et qui se conserve excessivement bien en contexte archéologique. Donc, pour un petit peu comprendre comment fonctionne le cycle, vous avez un asticot d'une larve de mouche, en fait, de troisième stade, qui va se comprimer et qui va, l'enveloppe externe va durcir. Et c'est donc ces petites structures-là qu'on retrouve en contexte archéologique et qui, en contexte funéraire, vous le verrez tout à l'heure, forcément, les mouches, c'est quand même quelque chose d'assez classique dans ce type de milieu. C'est sur ces choses-là qu'on va travailler. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, à l'intérieur de cette pupe, de ce puparium, la mouche va, la larve va devenir une mouche adulte, va se nymphoser et pour sortir de cette enveloppe de chitine, va avoir, possède un petit organe qu'on appelle le petit linum qui est en fait, voilà, cet organe-là, qui est en fait plus ou moins une sorte d'airbag chez les mouches et qui va se gonfler, se rétracter et permettre à la pupe de s'ouvrir et à la mouche qui est néonate, donc, qui n'est pas colorée encore et puis les ailes sont toutes repliées qui va, petit à petit, la circulation va se faire, la coloration aussi va se faire et la mouche va pouvoir après s'envoler. Donc, voici quelques exemples de puparia retrouvés en contexte archéologique. Vous voyez, donc ça se conserve très très bien et puis pour les identifier au niveau de l'espèce, ce n'est pas toujours possible, au niveau du genre, on va aussi fréquemment utiliser le microscope électronique à balayage pour pouvoir avoir en détail les différentes structures diagnostiques en fait pour pouvoir identifier cet axon. Il y a différents milieux qui sont propices à la conservation d'insectes. ce sont en particulier les milieux qui sont très humides, saturés d'eau. Comme vous voyez ici, ça, ça vient du Japon, par exemple. Et donc, même les couleurs se préservent. Le problème des couleurs, c'est qu'assez fréquemment, quand on les sort de leur contexte humide, en fait, les couleurs ont tendance à très vite se modifier et changer. Donc, ce sont des contextes avec les représentants actuels. Donc, ce sont des contextes vraiment privilégiés pour la conservation des insectes. Et puis, si ce n'est pas hyper humide, ça va être hyper aride, au contraire. Donc, ça, c'est un balot funéraire qui vient du Mexique que j'ai pu étudier il y a quelques années. Et vous voyez, en contexte hyper aride, les insectes se conservent remarquablement bien. Vous avez maintenant, vous les reconnaissez, des pupariats de mouches, ici, avec des fragments également de pupariats. On a une fourmi et puis d'autres vestiges de coléoptères. Alors, comme je vous parlais de contexte funéraire, forcément, il faut que je vous donne un petit peu quelques notions. Qu'est-ce que l'entomologie forensique ? Il y a quelques années, quand on parlait d'entomologie forensique, bien, en fait, ou médico-légal, personne ne connaissait ce terme-là. Personne ne savait qu'on pouvait utiliser les insectes pour pouvoir, par exemple, approcher la date de la mort, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'IPM, l'intervalle post-mortem. Depuis quelques années, avec certains feuilletons, dont vous connaissez tous les experts, par exemple, eh bien, on s'est familiarisés avec cette approche particulière de l'utilisation des insectes en anthologie, enfin, plutôt en criminalistique. D'où vient cette discipline ? C'est une discipline qui est due à un vétérinaire français qui s'appelle Pierre Ménien et qui a écrit l'ouvrage de référence, maintenant, c'est un peu ancien, 1894, mais c'est l'ouvrage de référence qui, comme son nom très poétique l'indique, la faune des cadavres et le sous-titre, c'est l'application de l'anthomologie médico-légale à la médecine légale. Qu'est-ce qu'il a fait comme observation, Ménien ? Eh bien, une observation écologique très originale, c'est qu'il s'est rendu compte que sur tous les insectes qui se succédaient sur un cadavre, en fait, ces insectes n'arrivaient pas d'une façon aléatoire, bien au contraire, mais arrivés en lien direct avec les étapes de la décomposition post-mortem. C'est-à-dire que sur un cadavre, on va dire frais, récent, on va avoir une certaine catégorie d'insectes, puis au fur et à mesure que progresse la putréfaction, on va avoir d'autres cohortes d'insectes. Voilà, un petit peu, une petite représentation des différents stades. et donc, il va totaliser huit escouades, il va compter huit escouades, il appelle ça des escouades, d'insectes et acariens qui vont donc se succéder sur un cadavre au fur et à mesure qu'avance la décomposition. Ces données-là vont être reprises quelques années plus tard en criminalistique. Alors, évidemment, maintenant, je ne vais pas trop détailler, ce n'est pas le but, ce soir, on va plutôt parler d'archéologie et d'archéo-entomologie que d'entomologie médico-légale ou forensique, mais en fait, les techniques, aujourd'hui, bien que ça utilise évidemment encore les données de Ménien, mais les calculs sont quand même beaucoup plus complexes que ça. Mais en contexte archéologique, ces successions-là qui sont réelles, en fait, on va pouvoir les utiliser pour avoir donc des informations sur qu'est-ce qui a pu se passer dans la tombe et en tirer des informations sur les pratiques funéraires de population du passé. Que va-t-on retrouver comme type d'insecte dans une tombe ? Il y a différents groupes écologiques, en particulier, évidemment, des espèces dites nécrophages, c'est logique. Vous avez un cadavre, on va avoir des espèces qui viennent ici pour boulotter le cadavre. Quelles sont ces espèces ? D'une façon générale, ce sont des mouches. Les mouches vont pondre des oeufs sur les corps et qui vont donner naissance à des petites larves et ces asticots vont se développer et se nourrir du cadavre. Ça, c'est vraiment les espèces nécrophages. Mais évidemment, un petit peu comme dans tout écosystème, on pourrait parler de nécrosystème ici, on va avoir d'autres insectes qui vont être attirés, un petit peu comme dans la savane où on a évidemment des herbivores, mais on a des prédateurs, etc. Donc là, on a des nécrophages, mais on va avoir aussi des espèces dites nécrophiles, c'est-à-dire des insectes qui sont attirés par le cadavre, mais non pas par le cadavre lui-même, mais pour se repêtre en fait des larves de mouches. Donc on a tout un tas de prédateurs, souvent des coloptères, qui viennent ici et qui sont des prédateurs. Ensuite, on a des ectoparasites qu'on va retrouver en contexte archéologique très fréquemment, des poux, des puces, on peut retrouver même des morpions, ça se conserve bien, et d'autres espèces qui sont liées au matériel exogène, c'est-à-dire qu'on peut retrouver des espèces liées au bois, qu'on dit xylophages, parce qu'il y avait par exemple un cercueil, donc on a des insectes qui attaquent le bois, pourquoi sont-elles là ? Parce qu'il y avait un cercueil. Des espèces ostéophages qui vont s'attaquer aux zoos, et enfin des formes qu'on appelle adventices qui sont ici parce que ça peut être par exemple, pas spécialement des insectes, ça peut être des araignées parce que c'est un caveau, donc les araignées viennent s'abriter ici, mais ça n'a aucun intérêt d'un point de vue soit archéologique, soit médico-légal. Alors l'archéontomologie funéraire, c'est une discipline que j'ai initiée il y a maintenant longtemps, quelques années, et qui est en fait l'utilisation de l'anthomologie forensique ou médico-légale à l'archéologie et en particulier à l'archéothéanthologie, c'est-à-dire à l'anthropologie funéraire. Donc quelques exemples d'applications de ce qu'on peut faire avec des vestiges d'insectes retrouvés dans ces contextes. Ici, vous avez, vous voyez la conservation assez incroyable, vous avez sur le haut de l'image un personnage, en fait un cavalier, et ça vient de l'Altaï en Mongolie et à côté de lui, il y a deux chevaux. On ne sait pas trop comment ces chevaux ont été sacrifiés et en regardant plus en détail, alors d'abord, que font ces chevaux ? Souvent, c'était donc le cheval de la personne qui était ignumée qu'on allait mettre dans la tombe et souvent, on retrouve un deuxième cheval. La question pour laquelle on pense avoir une réponse, c'est que probablement ce cheval-là, ce second cheval avait ce qu'on appelle un rôle psychopompe, c'est-à-dire c'est celui qui amène l'âme du défunt dans l'au-delà. Donc, ce cheval avait le rôle de transporter le cavalier et sa monture dans l'au-delà. Mais comment ces chevaux ont-ils été sacrifiés ? En regardant en détail, dans la région du cou, il y a des quantités de pubs de mouches, ce qui signifie, pour avoir une localisation aussi précise, ce qui signifie que le cheval, vraisemblablement, a été égorgé avant d'être déposé dans la tombe. Cette mouche-là, qui est une mouche qui s'appelle Protophormia terranovae, on la trouve très fréquemment dans des contextes comme ça, assez froids. C'est une mouche qu'on retrouve sous forme de puparia, mais dans des crânes de mammouths. C'est très fréquent de retrouver cette espèce-là, des crânes de bison ou des crânes de rhinocéros gléneux, par exemple. J'ai pu retrouver aussi des fragments, même des pupes entières, comme vous voyez, très bien conservées. Les pupes que vous avez en photo datent de plus de 50 000 ans. Ça vient d'un bison en Alaska. Grâce à ces insectes-là, on a pu fixer la saisonnalité du décès de ce bison. Sur les corps humains, on va retrouver également des choses. C'est la fameuse momie Chachapoya du musée de l'homme. Chose très curieuse, c'est que, d'une façon générale, les larves de mouche, quand elles ont fini de se nourrir, vont quitter les cadavres. Et là, les larves sont encore fixées sous la peau de cette momie. C'est très particulier. Pourquoi ces larves sont encore là ? Tout simplement parce que les pontes ont lieu sur le corps qui a été enveloppé de couches de tissu très rapidement. Et à partir de là, les mouches n'ont pas pu sortir du cadavre et se sont infosées carrément sous la peau. Donc, ça a permis d'approcher un petit peu non seulement le fait que le corps avait été entouré de tissus, mais ça a pu permettre de dater d'une façon assez précise à quel moment ce corps a été entouré de plusieurs couches de tissus. On peut également, avec les insectes, caractériser les offrandes qui sont dans les tombes. Sur l'image de gauche, vous avez des fragments d'un coloptère qu'on trouve généralement associés à la peau de certains animaux. On avait ce petit fragment de matière organique qui venait d'une tombe et on retrouve ces restes d'insectes. Donc, pas de doute, on a en fait des dépôts de viande où il y a encore de la peau qui est fixée dessus. Et puis, peut-être plus intéressant, vous avez au Pérou, chez les mochicas que j'ai pu étudier, je vous montrerai un cas tout à l'heure. Et dans la plupart des tombes, on a une bouteille qui est placée, vous voyez, en céramique, qui est posée à côté de la tête du défunt. En fait, on ne sait pas vraiment quelque chose. Alors, j'ai fait des expérimentations quand j'étais au Pérou en piégeant, mettant des pièges sur le site archéologique avec différents types de produits et dont en particulier de la chicha qui est la bière de maïs locale. Et en mettant cette chicha, dans ces pièges à chicha, j'avais énormément de ce petit coloptère et ce petit coloptère se retrouve évidemment en grand nombre dans ces bouteilles. Ça veut donc dire que grâce aux insectes, on peut savoir que c'est ces gourdes en fait posées à côté des défunts contenées de la bière de maïs pour le voyage dans l'au-delà. Alors, dans les insectes, on a aussi des parasites. Je vous parlais tout à l'heure des poux. Voici ici des poux qui ont près de 4000 ans. Vous voyez la conservation. Ce sont des momies chinoises du Takamakan. C'est un désert hyper aride et dans ce désert, les poux se conservent. Vous voyez également en fait, les lentes se conservent sur les cheveux des momies qui sont évidemment magnifiquement bien préservées. Toujours avec les parasites, on a pu mettre en évidence, ce n'est pas moi qui ai fait cette étude-là, mais que dans certaines momies du Groenland, à l'intérieur, le contenu stomacal contenait tout un tas de vestiges de poux, ce qui est venu souligner que ces peuples étaient bien entomophages et quand ils s'épouillaient, ils mangeaient les poux. On retrouve ça dans le contenu stomacal. Ça, ce n'est pas trop dur après le repas. Alors, un exemple d'application, c'est sur une étude que j'ai pu faire au Pérou il y a quelques années et avec mise en évidence d'une exposition post-mortem d'un corps et estimation de la durée de cette exposition. Ce sont les tombes de la civilisation Mochica et dans le 1er, 7e, 1er, 8e siècle, regardez un petit peu le type de tombe qu'on est conduit à fouiller. C'est juste incroyable. C'est excessivement bien préservé et c'est donc des tombes magnifiques avec des offrandes animales. Vous avez des offrandes de l'amas. Je vais passer un peu vite, ce n'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Je peux appuyer sur le... Ici, vous avez des restes de l'amas avec des choses assez incroyables. De façon générale, quand on a des restes, on a la patte de gauche qui est mise... Toutes les pattes sont inversées. Il y a toute une symbolique autour du dépôt des restes animaux. Ce site est situé à à peu près à 500 km au nord de Lima. C'est sur la côte. C'est excessivement aride, bien que la mer est tout proche, mais le site, c'est désertique. Voilà. Donc, ce site. Donc, on dit les Mochica et les Anglais disent les Mochés. C'est effectivement moche, d'ailleurs, mais je préfère dire Mochica, même si Moché est correct. Et donc, ce site est au pied d'une... On voit la photo. Ici, voilà. Donc, c'est au pied... Voilà. C'est au pied de cette montagne qui s'appelle le Siro Blanco. Donc, ce site-là, vous avez une pyramide appelée la Huaca de la Luna. Et au pied de cette pyramide, on a ce qu'on appelle une plateforme funéraire. C'est-à-dire un endroit où des décors ont été inhumés. Donc, voici ce site. Vous voyez, c'est magnifique. Donc, la pyramide, c'est en adobe, c'est-à-dire des briques d'argile crue. Donc, voilà. Vous voyez, c'est très, très aride. Donc, ce site archéologique où nous fouillons. Et puis, pour les pratiques funéraires Mochica, il y avait énormément de questions qui étaient posées par les anthropologues. Pourquoi ? Parce que dans les tombes, dans certains cas, il n'y a plus de crâne. Dans d'autres tombes, il y a trois crânes. Dans d'autres, les bras sont inversés. Dans d'autres, c'est les jambes. Il y a tout un tas de choses qui se passent. Alors, la question, c'est est-ce que les tombes sont assez régulièrement réouvertes et les ossements sont déplacés ou est-ce que les tombes sont laissées ouvertes tant qu'on peut manipuler les ossements ? Donc, il y a tout un tas de questions qui se posaient sur ces pratiques très curieuses des Indiens Mochica. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais. Certaines tombes restent-elles ouvertes sur une certaine période après le dépôt du corps et dans cette éventualité, était-il possible d'estimer le temps durant lequel le corps avait pu être exposé ? Alors, ce n'est pas la plus belle tombe, la plus remarquable. Ce qu'on voit quand même sur le crâne, vous avez cette couleur rouge. En fait, c'est du cinabre qui est déposé sur le visage mais qui après se retranscrit sur les ossements. C'est une tombe qui n'a pas été pillée. Il y a beaucoup de tombes qui ont été pillées. Celle-ci n'a pas été pillée, mais les jambes sont manquantes. On sait qu'elle n'a pas été pillée parce que dans cette tombe-là, il y avait des céramiques juste incroyables, notamment une céramique avec un condor et puis je ne sais plus quel autre animal qui était représenté. donc ça, les pilleurs l'auraient prise avec eux. Et puis, dans cette tombe-là, on retrouve les jambes qui sont manquantes et tout le pourtour du corps, sur les limites de la fosse, on retrouve, comme vous voyez ici, des quantités incroyables de puparia de diptères. Alors, on a plusieurs, vous le voyez déjà, qu'on a même rien qu'au niveau de couleur, on voit déjà qu'il y a des choses un petit peu différentes. Alors, on a plusieurs familles qui ont pu être identifiées, en particulier une famille qu'on appelle les sarcophagidées et comme vous le voyez, il y a des petits trous sur ces différents puparia et chose assez étonnante, vous l'avez vu tout à l'heure, comment la mouche fait pour sortir donc du puparium et là, en fait, ces petits trous, ça sert à quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ni plus ni moins que des petits trous qui sont faits par des guêpes dites parasitoïdes, en fait, qui vont repondre leurs oeufs dedans et les petites larves de guêpes vont en fait se nourrir de la mouche qui aurait bien aimé se transformer en mouche mais qui ne se transformera pas. Donc voici un petit peu ces petits trous qui sont des trous de sortie de cette petite guêpe avec ici une image d'une petite guêpe en train de sortir. Ces petites guêpes ne s'enfouissent pas dans le sol ou en tout cas si elles le font au maximum à quelques centimètres et cette tombe, la profondeur était environ un mètre donc hors de question que ces petites guêpes viennent rejoindre les mouches dans le sol. Alors, en regardant un petit peu, en mettant bout à bout le temps, le cycle donc pour arriver à l'état de puparium en fait, il faut chez les mouches environ dans ces températures du Pérou sur le site une quinzaine de jours et puis après, dès l'instant qu'on a la pupe, les petites guêpes viennent pondre et le cycle de la guêpe dure à peu près une quinzaine de jours en sachant qu'on n'a retrouvé aucune petite guêpe dans la tombe non plus donc tout s'est passé à l'extérieur ou peut-être avec la tombe ouverte. Donc voici les différentes espèces qu'on a pu retrouver. Moi, ce qui m'intéressait quand j'étais sur le site c'était de savoir quelles espèces existent aujourd'hui sur ce site-là et quelle est leur biologie donc pour cela j'ai fait ce qu'on appelle de l'archéo-entomologie expérimentale c'est-à-dire que j'ai déposé sur le site des pièges vous voyez c'est très basique vous mettez de la viande vous vous intéressez dans le sol il y en avait donc partout autour de la Waka de la Luna et puis ça a fonctionné très bien comme vous voyez forcément la viande a été colonisée très rapidement par des mouches mais également par des petites guêpes cette petite guêpe magnifique vous voyez avec un petit gré s'est avérée être une espèce nouvelle pour la science donc a été décrite avec un collègue et donc à partir de toutes ces données que j'ai pu avoir sur la période à laquelle telle ou telle mouche que je retrouvais en contexte archéologique arrivait sur le corps j'ai pu donc dresser proposer un scénario donc de ce qui s'est passé que je vais vous résumer ici donc on a le décès avec aux premières heures de la mort l'arrivée de certaines mouches qu'on appelle les califoridées qui sont les premières arrivées sur un cadavre comme disent mes collègues de l'IRCGN l'institut de recherche criminelle généralement ces mouches là arrivent avant la police et donc les califoridées arrivent très vite ils sentent les corps en vol des mouches adultes aux premières odeurs de décomposition on a une autre famille qu'on appelle les sarcophagidées qui sont arrivées quelques jours après le cycle se développe mais dès l'instant que les insectes s'empupent c'est à dire sont en voie de se métamorphoser on a la ponte des parasitoïdes ces petites guêpes dont je vous ai parlé et entre temps d'autres espèces dites mucidées viennent sur le cadavre puis on a la durée du cycle des petites guêpes si on met ça bout à bout on obtient un chronogramme qui démontre que en fait tout ça s'est passé sur environ une période d'un mois et que la tombe forcément comme ces bêtes ne peuvent pas s'enfouir est restée ouverte vous allez me dire une tombe qui reste ouverte comme ça pendant un mois c'est quand même assez curieux pas plus que ça sur le site parce que sur ce même site de la Ouacadalouna on a retrouvé énormément de corps de sacrifiés qui étaient en fait comme ça en surface sur tout le site donc ils sacrifiaient les gens puis ils se décomposaient en surface donc je pense qu'une tombe ouverte ou un sacrifié à quelques mètres qui se décompose ça n'avait pas trop posé de problème un petit exemple récent avec Delphine Barbier-Pin ma collègue palinologue qui est présente ici donc il y a quelques temps c'était entre deux confinements en fait on a travaillé sur le sarcophage présumé de Michel de Montaigne pourquoi présumé il a été retrouvé très récemment on ne savait pas en fait où il était je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de ce sarcophage qui en fait a été déplacé de nombreuses fois si bien qu'on ne savait plus vraiment où était Michel de Montaigne et c'est le directeur actuel du musée d'Aquitaine qui voyant quelque chose qui pourrait ressembler à un caveau dans les caves du musée d'Aquitaine a fait un petit trou etc découvert un sarcophage et voilà et la fouille la fouille est partie de cette découverte sur le sarcophage en bois qui datait du 19ème il était indiqué Michel de Montaigne etc mais comme le corps avait été déplacé dans un autre cimetière parce que le premier endroit avait brûlé etc je ne vous raconte pas tout ça donc tout un tas d'aventures incroyables donc pour l'instant même si on est quand même nous scientifiques persuadés à 80 18 ou 19% que c'est bien Michel de Montaigne voilà donc la preuve par l'ADN qui ne devrait pas trop tarder à arriver donc une fouille dans les locaux dans les locaux du musée d'Aquitaine dans les caves en fait donc vous voyez en fait on voit le sarcophage enfin plutôt le cercueil en bois que vous voyez c'est le cercueil donc 19ème et le sarcophage en plomb qui lui est d'époque vous voyez donc on fait l'archéanthologie mais je fais aussi du découpage de temps en temps donc la découpage pour ouvrir le cercueil à la pince pour éviter justement si on utilisait une meuleuse ça aurait projeté du plomb partout donc là on fait ça d'une façon manuelle avec voilà donc l'ouverture du sarcophage présumé de Michel de Montaigne et puis dès l'ouverture on se rend compte qu'il y a énormément de vestiges d'insectes je vais vous montrer quelques photos ici donc ces vestiges sont immédiatement collectés et en plus de ça tout le fond du sarcophage a été passé ensuite au crible donc voici ce sarcophage un petit peu avec ce caroyage comme on fait dans une fouille classique mais qu'on fait également sur les sarcophages pour savoir exactement la provenance des échantillons et puis voyez un petit peu ce qu'on peut retrouver dans un sarcophage d'un philosophe probablement donc ça se conserve très bien et il y avait beaucoup de choses donc je vous présente ici ça va être publié là c'est sous presse donc ça va être publié dans l'année cet ouvrage qui relate donc toute cette fouille et toute l'histoire un petit peu autour de cette fouille de Michel de Montaigne présumé de Michel de Montaigne donc on a une foisonnante d'université avec une trentaine de taxons qui ont pu être identifiés et qui appartiennent à cinq ordres différents et une quinzaine de familles distinctes donc c'est juste incroyable avec comme c'est fréquemment le cas les coloptères qui sont mieux représentés avec une vingtaine d'espèces une seule famille de mouches ce qui peut être étonnant mais qui ne l'est pas je vous expliquerai après pourquoi et puis d'autres ordres avec des choses plus des arachnides c'est assez fréquent d'avoir des araignées dans ce genre de contexte des guêpes parasitoïdes ça peut aussi arriver et puis des cloportes alors oui ce sont des crustacés donc quand je dis j'ai trouvé dans la sarcophage des crustacés les gens des crustacés donc ils imaginent je ne sais pas peut-être soit des crabes soit mais bon ce sont donc des cloportes donc on a ici affaire à un véritable nécrosystème un écosystème où se côtoient comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure à la fois des nécrophages des prédateurs mais on a aussi des xylophages des détritivores on a tout un tas d'espèces l'exylophage alors quel est l'intérêt de ces xylophages et bien en fait ce sarcophage en plomb a été mis quand il a été retrouvé parce qu'il avait été déposé dans un cimetière un peu plus lourd enfin dans Bordeaux mais voilà je ne veux pas trop détailler en fait on ne savait pas si initialement il y avait un cercueil en bois là on a la preuve parce qu'on a des milliers de coloptères xylophages dans un sarcophage en plomb on ne voit pas trop ce qu'ils font ici plus de 1100 on l'a dénombré énormément d'espèces mycétophages c'est à dire des espèces qui mangent des moisissures du mycélium il y en avait énormément sur le couvercle du sarcophage ce qui indique également qu'entre le couvercle du sarcophage en plomb et le couvercle du cercueil il y avait forcément une espèce de microclimat très saturé d'eau et qui a permis le développement de moisissures et donc attiré des insectes mycétophages une seule espèce de mouche c'est une espèce appelée the coffin fly par les anglo-saxons c'est à dire la mouche des cercueils c'est une petite mouche qui se faufile un peu partout mais et donc qui est arrivée très très tardivement dans le sarcophage donc on a des restes c'est assez exceptionnel des pubs ça c'est classique mais des restes de thorax comme vous voyez sur la photo quelques plus gros coloptères qui arrivent assez tardivement dans les processus de décomposition des prédateurs donc vous voyez la conservation alors après c'est quand même plus récent mais la conservation est assez exceptionnelle d'autres prédateurs et si on regroupe ça dans un diagramme en camembert en fait on se rend compte que contrairement à ce qu'on a l'habitude d'observer c'est à dire une grande majorité de nécrophages ce sarcophage est assez équilibré mais avec des choses assez curieuses comme un nombre incroyable de formes micétophages de prédateurs également juste un petit exemple anecdotique les insectes qu'on a pu retrouver sur le sarcophage sur le couvercle du sarcophage en plomb présentaient ce type de petits insectes qui sont micétophages certains présentaient une déformation juste incroyable et donc ce qu'on peut imaginer c'est que vraisemblablement ces insectes qui se sont reproduits des générations et des générations sur le couvercle en plomb donc ont subi des malformations vous voyez ici ce qui ressemble à une forme de cacahuète en fait une déformation donc ce sont ce qu'on appelle des thérato des cas thératologiques c'est à dire en fait des individus qui ont des déformations et ça c'est vraisemblablement dû donc à une multiplication dans un contexte un peu un contexte un peu particulier qui est celui du plomb et qui occasionne donc ces effets thératogènes donc première conclusion le sarcophage est très hermétique pourquoi ? parce qu'en fait on n'a pas ces mouches qui arrivent très rapidement sur un cadavre donc très rapidement le corps a été entouré de ce sarcophage de plomb qui est resté très hermétique sur une longue période on n'a pas non plus c'est ça qui est intéressant c'est qu'assez fréquemment quand on étudie un corps dans un cercueil ou plutôt dans un sarcophage on cherche à savoir certaines fois c'est évident d'autres fois moins si ce corps était embaumé si c'est le cas on va retrouver certains baumes c'est-à-dire l'utilisation de certaines plantes et souvent associé à ces plantes on a les insectes là on ne retrouve pas ça et on a l'évidence avec ces très nombreux xylophages qu'il y avait bien un cercueil initial en bois que l'accès aux insectes était très tardif en fait j'explique tout ça dans le chapitre qui a trait à ce sarcophage et que la dégradation du sarcophage et la colonisation donc assez tardive a eu lieu postérieurement à un incendie qui a eu lieu dans le couvent où était initialement déposé Michel Montaigne et finalement on a fini par le mettre dans un autre cimetière et puis le rapatrier au premier au premier au premier endroit où il était inhumé et enfin l'absence avérée de parasitose et de zectoparasite chez ce sujet là c'est à dire que si c'est Montaigne ce qui est très probable il n'avait pas de poux ni de morpions on m'avait interviewé suite à cette découverte en me disant qu'est-ce que vous allez découvrir dans le sarcophage alors j'avais expliqué un petit peu voilà des espèces nécrophages on peut en faire ça et ça et finalement il y a quoi d'autre encore alors j'explique puis à un moment donné il y a encore quoi d'autre je dis peut-être oui peut-être des poux ou des morpions alors forcément ça ça fait la une et tout le monde a retenu que ça donc est-ce qu'on va découvrir des morpions dans le sarcophage de Montaigne c'était anecdotique mais bon alors maintenant et pour terminer je vais vous parler d'un peu d'hycno-archéologie hycno ça veut dire trace donc l'étude des traces ce ne sont plus donc des sclérides des petits fragments d'insectes qu'on va retrouver c'est les traces que ces derniers ont pu laisser sur des ossements alors dans l'état actuel des connaissances on a 5 ordres d'insectes qui sont à l'origine de dégradations sur des ossements les isoptères plus classiquement ou le nom vernaculaire étant les termites les termites les coléoptères les diptères c'est les mouches les immunoptères les guêpes les abeilles les fourmis et puis les épidoptères c'est certaines mythes pas des papillons tels qu'on le conçoit des mythes plutôt et qu'est-ce qui est intéressant dans cette étude d'étudier les traces laissées sur les ossements c'est que certaines traces laissées par les ossements peuvent mimer certaines pathologies on appelle ça des pseudo-pathologies donc c'est intéressant pour par exemple des archéosologues ou des anthropologues ou des paléopathologistes des gens qui travaillent sur des maladies anciennes de savoir donc différencier qu'est-ce qui est de l'ordre de la pathologie ou ce qui est de l'ordre d'atteinte due à des insectes en second lieu si on identifie ces insectes au regard de leur biologie on va pouvoir avoir des informations précises sur l'environnement du cadavre au moment du dépôt et puis enfin dans une approche qu'on pourrait qualifier de paléo ou archéophorensique ces traces d'activité peuvent nous fournir dans certains cas des informations inédites sur certaines pratiques funéraires alors si un termite on dit un on ne dit pas une je dis ça parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire une termite mais en fait c'est un alors voici le genre de vous savez probablement j'espère pas trop non plus le genre de choses qu'on peut retrouver dans des caves dans des maisons si c'est une maison que vous avez pour projet d'acheter ne l'achetez pas si vous avez ça dans la cave en fait les termites sont lucifuges fuient la lumière pardon et sont également très sensibles à la dessiccation pour cela pour se déplacer ils vont construire avec un mélange de bois de salive d'excréments un espèce de petit des petits cordons au sein desquels ils vont circuler pour se déplacer alors pourquoi je vous montre ça parce que ce genre de structure là on peut également retrouver ça en contexte archéologique ici vous avez une tombe c'est au Soudan à Sédinga plus exactement et c'est un cercueil monoxylle c'est à dire creusé directement dans un tronc en une seule pièce et on voit ces galeries de termites qui descendent vers le cercueil en bois alors tout le monde se dit bah oui c'est évident le cercueil est en bois les termites viennent se nourrir du bois en fait en regardant plus en détail on se rend compte que ces galeries on les trouve sur les ossements qu'en fait le sarcophage en bois est très peu altéré en revanche le corps lui à l'intérieur il est beaucoup plus donc ce que vous voyez ici ces petites galeries je vous ai montrées dans la cave vous les retrouvez comme ça qui sillonnent sur les ossements mais ce qu'on voit également c'est que dans certains cas on a ce genre de petites structures ces petites cupules qui sont liées à l'action bioérosive des termites toujours ce même individu on se rend compte qu'à différents endroits du crâne on va avoir des petites altérations dites ostéolithiques et ces altérations sont dues à l'action des termites donc elles sont localisées par exemple ici et si on regarde plus en détail on se rend compte qu'on a des perforations à différents endroits de la corticale de l'os et qu'on a des traces que les auteurs britanniques je ne sais pas pourquoi appellent le carton donc ces traces là sont vraiment évidentes sur des cas archéologiques où on trouve ce type de petites cupules de petites perforations si on a en plus en association ce fameux carton qui est collé aux ossements très difficile à enlever c'est un petit peu comme un genre de mortier et bien on peut savoir que les altérations vraisemblablement sont dues à des termites ça c'est un crâne qui vient d'Australie ou entièrement englobé dans une termitière et sur certains crânes on peut voir carrément toutes ces galeries qui sont sur les ossements avec ces petites cupules et on retrouve la même chose sur le bois par exemple alors autre caractère diagnostique qui fonctionne très bien mais là il faut utiliser une loupe binoculaire c'est regarder en éclairage rasant un petit peu ce qu'on a autour des perforations et on s'aperçoit qu'on a des petites traces en étoile qui sont dues aux mandibules et ça c'est un caractère qui permet vraiment d'affirmer qu'on a bien une action due aux termites sur des ossements alors vous allez me dire mais pourquoi les termites viennent manger les ossements à priori ce serait probablement pour avoir un apport en azote en hydrogène en fait qu'elles n'auraient pas par une consommation unique de bois donc au moment de l'essaimage quand on voit des essaims de termites qui vont créer des nouvelles colonies on va assez fréquemment avoir des termites qui vont attaquer des ossements enfin s'attaquer à des ossements mais également dans la savane des cornes des sabots d'animaux qui gisent sur le sol et donc vont comme ça pouvoir récupérer de l'azote pour pouvoir essaimer et ces traces là on les retrouve dans le registre paléontologique c'est à dire sur des ossements de dinosaures c'est excessivement fréquent comme type de traces donc c'est un comportement qui existe depuis des millions d'années regardez un petit peu je vous ai montré quelques petits exemples regardez un petit peu le type de pathologie ça c'est le premier cas qui a été décrit au Pérou chez les Mochica c'est moi qui l'ai décrit il y a quelques années maintenant et donc les anthropologues quand ils ont vu ça ont dit syphilis probablement si c'est pas la syphilis ça peut être quoi peut-être des plus acides tout un tas de questions ou de suppositions assez plus étranges les unes que les autres et en fait en regardant plus en détail en fait vous voyez un petit peu si on a ceci il s'est avéré que ce squelette entièrement mais le crâne vous voyez c'est quand même assez incroyable était donc complètement grignoté par les termites alors quand on parle de pseudopathologie c'est cet anthropologue et préhistorien qui s'appelle Émile Lorté ou Louis Lorté qui a découvert en Haute-Égypte quelque chose d'incroyable il a publié ça en 1907 en mettant c'est incroyable on pensait que la syphilis était arrivée du continent américain pas du tout c'était présent sur le continent africain en Haute-Égypte regardez j'ai des cas de crâne syphilitique donc il a publié ça et il mentionne dans l'article le crâne donc présent sur toute sa superficie une altération osseuse extrêmement remarquable dont la nature syphilitique ne peut laisser aucun doute donc voilà il y a eu des articles qui ont été écrits là-dessus après lui encore en fait c'était ni plus ni moins que des altérations du haut thermite donc vous voyez un petit peu on peut vraiment dans certains cas quand on fait un diagnostic rétrospectif on peut se rendre compte qu'on a fait une belle erreur donc ici ce que vous voyez là c'est l'action de thermite sur des os humains donc c'est une pseudo-pathologie et puis là un cas pathologique réel c'est un collègue anthropologue de Bordeaux qui travaillait et donc ici c'est une maladie qu'on appelle une histiocytose et si on compare les deux vous voyez qu'on peut dans certains cas se tromper regardez également quand on parle de syphilis ce que vous avez donc les deux les deux les deux crânes qui sont dans différentes différentes vues sur la gauche c'est du haut thermite action des thermites et à côté vous avez des crânes avec une vraie altération de type syphilitique donc dans certains cas ça peut être voilà ça peut ressembler à s'y méprendre et dans d'autres cas on a aussi des trépanations ça c'est la plus ancienne trépanation connue H du bronze et puis moi j'ai pu étudier par exemple à Petra des choses de ce type là qui sont dues à l'action de thermite donc vous voyez sur les ossements vous allez me dire oui ça ne ressemble pas tout à fait mais si on met une trépanation de pseudo-trépanation on peut déjà se poser des questions et j'ai d'autres exemples où dans certains cas c'est quasiment impossible à dissocier donc probablement que si on devait réétudier tous les crânes pour lesquels on parle de trépanation dans certains cas évidemment il y a des trépanations réelles dans l'autre cas on a peut-être affaire à des pseudo-trépanations dues aux insectes alors un autre exemple d'où cette fois-ci ce ne sont plus les thermites ce sont des coléoptères les dermestes donc il y a un genre dermestes comme son nom l'indique derme la peau qui mange la peau les tendons donc le cycle classique on a un insecte qui va pondre des oeufs on va avoir une larve qui va passer par plusieurs stades successifs pour ensuite arrêter de se nourrir se nymphoser et donner naissance à un adulte vous voyez les larves pas spécialement jolies toutes pileuses et puis ces larves peuvent si vous en avez une seule vous les mettez dans une petite boîte elle va se transformer en adulte sans aucun problème si vous en mettez deux ça risque d'être le cas si vous en mettez dix en fait on va avoir affaire à du cannibalisme entre les larves c'est à dire que quand on a sur un cadavre énormément de larves de dermestres forcément ces larves là au moment de se nymphoser elles deviennent donc fragiles parce qu'elles arrêtent de se nourrir elles sont immobiles donc elles se font bouleuter par leurs congénères dans ce cas là quand on a une population très importante les larves ont trouvé la solution elles vont creuser ce qu'on appelle des chambres de pupation pour pouvoir en fait se métamorphoser sans risquer de se faire attaquer par d'autres larves donc vous voyez un petit peu ça ce genre de trou qu'on peut voir dans le bois dans les poteaux c'est assez fréquent en Afrique dans différents pays quand on a des séchoires à poissons donc on a souvent des dermesses qui viennent et puis après au moment de ce nymphosé il y en a tellement et bien ils perforent tout ce qu'ils peuvent aux Etats-Unis par exemple il y a eu pendant un temps des tuyaux de plomb qui avaient été entièrement perforés il y a eu même un bateau qui avait coulé parce qu'il transportait des pots puis toutes les larves c'était nymphosé dans la coque du bateau et donc etc alors quand je vous dis que ça creuse n'importe quoi même le plomb ça peut aussi creuser l'os et vous voyez ces cas là très particuliers ça fait des perforations vous voyez très très différentes de ce que peuvent faire les termites et ces perforations en particulier celle-ci alors pourquoi je dis celle-ci parce qu'il n'y en avait pas qu'une voilà un petit peu le genre de corpus qu'on avait ça ça vient d'Israël et bronze moyen et l'anthropologue qui a fouillé le site en voyant toutes ces eaux perforées a dit mais c'est tellement régulier ça ne peut pas être des animaux des insectes c'est sûr que non donc probablement comme il y avait des trépanations connues dans la région il est possible que les préhistoriques s'entraînaient à des futures trépanations avec des petits des petits poinçons en os et donc s'entraînaient à perforer etc. il n'en est rien ce sont juste des chambres de pupation de dermest il fallait juste le démontrer donc ce qui était intéressant c'est quand j'ai publié ça j'ai demandé à des collègues vous avez des exemples je sais que ça perfore n'importe quoi et un collègue américain me dit oui j'ai un bouquin trouvé dans une poubelle et il est rempli de larves de dermest donc voilà donc j'avais pris les mesures et ça colle parfaitement bien et depuis cette publication il m'est arrivé de trouver des ossements avec les larves encore à l'intérieur et donc c'est bien les dermest qui sont à l'origine de ces perforations alors c'est peut-être moins évident mais on peut aussi avoir des perforations qui peuvent dans certains cas ce n'est pas le meilleur exemple de pathologie que j'ai choisi mais être confondu avec des pathologies et enfin dernier exemple on a aussi dans certains cas des guêpes qui sont des guêpes fuisseuses qui donc vont faire des galeries pour nidifier dans le sol quand elles tombent sur des cailloux bien avant les contourner quand en revanche elles tombent sur des ossements qui sont comme on dit entrés dans un processus de diagénèse qui commence un petit peu à devenir assez friable et bien ces insectes là vont exploiter perforer ces ossements c'est par exemple ce qu'on peut voir ici ça c'est une sépulture c'est une nécropole pardon romaine de Sardaigne et vous voyez donc les ossements sont entièrement perforés et donc on pourrait aussi dans certains cas penser à des pathologies et c'est l'action de guêpes ça ça vient de Grèce et on a des traces de mandibules en surface des ossements et puis dans certains cas vous connaissez peut-être ce qu'on appelle les guêpes maçons on peut retrouver en contexte archéologique ces petites structures ces cellules de guêpes maçons in situ et puis dans certains cas on trouve des choses assez incroyables vous voyez cet ossement là avec un nid de guêpes maçons à l'intérieur de l'œil ça donne un look un peu particulier et puis ce sera tout pour ce soir voilà je vous remercie merci de votre attention est-ce qu'il y a des questions du coup je voulais vous poser une première question vous êtes plutôt archéologue ou entomologiste ? je suis entomologiste au départ vous êtes entomologiste oui d'accord en gros résumement j'ai un master on disait DEA à l'époque un DEA d'anthropologie et après j'ai fait une thèse dans l'entomologie donc je suis entomologiste qui travaille sur des contextes archéologiques mais je suis aussi entomologiste où je vais étudier des faunes actuelles et faire la systématique la taxonomie etc mais je suis entomologiste oui j'avais une deuxième question moi ça m'impression que vous arriviez à l'espèce avec des fragments des litres de coléoptère notamment oui vous avez des clés particulières là-dessus ou c'est vraiment vous avez rassemblé de la biblio parce que c'est pas facile de travailler sur les fragments pour arriver à l'espèce je veux dire oui c'est tout à fait le cas d'une façon générale quand on est entomologiste et qu'on doit identifier des espèces soit on a une grosse collection de références c'est à dire on va comparer les spécimens qu'on a soit quand c'est pas le cas moi j'ai cette chance au muséum donc ça va mais si c'est pas le cas ce qu'il faut faire c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle des clés dichotomiques c'est à dire on a des clés où on vous dit dans la clé selon bien sûr les taxons la tête est de ce type là ou de celui-ci on dirait celui-ci hop on passe trois minutes loin est-ce que les antennes sont de ce type là ou de ce type là on passe etc on procède comme ça par élimination le problème c'est quand on a un fragment imaginons qu'on a un fragment de thorax et qu'on vous dit la tête on peut pas savoir il n'y a pas de tête il n'y a que le thorax donc forcément il faut travailler avec des collections de références et c'est absolument incontournable après des collègues qui sont entomologistes et non pas archéontomologistes me disent moi je suis toujours étonné de voir que les archéontomologistes peuvent mettre des noms d'espèces sur des fragments et tous ceux à qui j'ai confié des vestiges m'ont dit je vais essayer quand même mais ça m'étonne et en fait à chaque fois ils m'ont dit c'est incroyable j'ai réussi en fait en comparant ça pouvait être dix espèces mais en les passant les dix une par une je me suis dit donc ça peut pas être celle-là ni celle-là et à la fin ben c'est ça et donc dans un très grand nombre de cas souvent par exemple dans des clés le caractère qu'il utilisait c'est un caractère au niveau de la tête pourquoi ? parce que chez une espèce il y a une petite corne chez l'autre il n'y en a pas pourquoi s'embêter aller plus loin ? mais si on regarde plus en détail et qu'on fait abstraction de la tête avec ou sans corne on se rend compte que le thorax en fait il y a aussi des petites différences des petites différences des fois assez ténues ça peut être la ponctuation la micro ponctuation ça peut être un petit rebord qui n'y est ou qui n'y est pas et en fait on se rend compte que quasiment toutes les parties de l'insecte ont assez fréquemment pas toujours mais aussi des différences donc voilà c'est pour ça que ça mais je comprends très bien ces questions-là mais ça fonctionne ça fonctionne très bien je voudrais vous poser une question il y a-t-il une évolution dans la morphologie des insectes au cours des siècles comme l'évolution des autres animaux oui tout à fait mais sur les périodes qui me concernent en fait et en particulier le quaternaire non on n'a pas les insectes qu'on retrouve dans les sédiments quaternaires sont les mêmes formes qu'aujourd'hui la seule différence c'est leur localisation on a par exemple c'est le cas d'un collègue qui s'appelle j'ai oublié son nom dans ses coupes qui avait trouvé un petit coloptère coprophage et qui s'est dit cette espèce là n'existe nulle part c'est une espèce fossile mais nouvelle et donc il a failli la décrire il l'a pas fait il l'a bien fait c'est une espèce donc découverte en Angleterre et c'est une espèce qui aujourd'hui existe toujours mais sur les hauts plateaux tibétains donc en fait ce qui s'est passé c'est que pendant différentes périodes où il y a eu des glaciations donc forcément les climats sur terre ont changé et on a des faunes donc les faunes ont bougé avec certaines faunes qui pouvaient être présentes surtout lors de périodes froides sur une grande partie de notre territoire par exemple aujourd'hui on va les retrouver plutôt en montagne donc en fait les faunes bougent on va dire mais on n'a pas pour des périodes aussi courtes que le enfin courtes je cherche le mot de quelques millions d'années sur le quaternaire en fait on n'a pas on n'a pas vraiment d'espèces différentes si on s'intéresse à des faunes plus anciennes évidemment c'est beaucoup plus on peut remonter je ne sais pas pourquoi à ternaire c'est sûr de façon générale ça fonctionne après au-delà après c'est plus trop je ferais poser des questions à mes collègues qui sont paléo-entomologistes et qui font de l'évolution qui en seraient plus à même de répondre à ce genre de questions moi sur les faunes sur lesquelles je travaille je peux comparer ça à des faunes actuelles parce que ça fonctionne oui oui tout à fait une petite question archéologie mais pour le futur je viens à mourir je ne choisis pas l'incinération je voudrais savoir avec les systèmes de pompes funèbres qu'on a actuellement c'est plutôt réfrigéré est-ce qu'il y a des mouches qui vont arriver ou pas vous voulez vraiment que je vous réponde parce qu'après logiquement c'est quand même plutôt hermétique oui c'est hermétique mais sur combien de temps donc oui de façon générale ça m'est arrivé de travailler avec des médecins légistes et de façon générale on va quasiment à chaque fois retrouver des restes d'insectes dans des choses assez récentes et supposées être hermétiques le seul moyen si on veut vraiment éviter c'est la crémation après sinon les insectes sont assez malins pour pouvoir se faufiler il y a des larves qui sont de mouches les fourridées justement ces petites mouches des cercueils qui font 2 mm 3 mm les larves pondent en surface et les larves peuvent migrer jusqu'à 2 m dans le sol et donc passer par des infimes petites ouvertures dans le cercueil alors pourquoi des ouvertures comme le cercueil est bien fermé donc il n'y a pas d'ouverture oui mais avec les gaz de décomposition ça fait un peu comme une cocotte minute donc il peut y avoir des micro petites ouvertures micro oui mais pour ce genre d'insectes là ça suffit donc voilà ça ne vous rassure pas voilà donc vous êtes tranquille voilà d'autres questions merci pour la conférence c'était super intéressant merci en fait je voulais savoir pour les milieux propices pour la conservation il a fallu que pendant les milliers d'années ça soit hyper aride quoi pour qu'on ait soit hyper aride soit hyper humide soit donc qu'est-ce que ça réduit beaucoup les zones où vous pouvez trouver d'une façon générale tous les sites où la matière organique se conserve bien les insectes se conservent bien donc à quel endroit la matière organique se conserve bien souvent dans des sites qui deviennent par ce biais-là emblématique c'est ah oui là c'est parfaitement bien préservé la matière organique tous ses conservés les insectes le sont aussi c'est la chance que j'ai c'est que d'une façon générale comme vous avez pu le voir je travaille toujours sur des contextes c'est incroyable mais en fait en France on retrouve dans il y a ce qui manque c'est pas les sites avec des insectes en France c'est les archéontologistes pour les étudier parce qu'en fait il y a voilà on est très peu nombreux vous l'aurez compris je suis un petit peu un petit peu seul en France on va dire donc je forme des étudiants mais voilà donc mais il n'y a pas oui contexte anaérobie hyper humide hyper aride ça ça fonctionne très bien mais il y a d'autres contextes ma première étude c'était dans un sarcophage d'un des membres de la famille comptale des comptes de Toulouse dixième siècle en plein centre de Toulouse c'était remarquablement bien préservé pourquoi en plein centre de Toulouse qu'est-ce qu'il y a de particulier voilà donc après c'était pas très vieux c'était l'an 1000 bon enfin ça fait quand même ça remonte un peu mais là j'ai actuellement une doctorante qui travaille sur des contextes donc c'est pas du funéraire elle travaille sur reconstruction des paléo-environnement paléo-climat du néolithique sur la côte aquitaine et en fait quand on quand je fouille avec elle on voit les insectes à l'énu on voit les couleurs enfin c'est juste incroyable c'est en milieu anaérobie hyper saturé d'eau mais c'est conservé on a fait des attentions au carbone 14 parce que ça date très bien l'aquitine et en fait ça colle parfaitement bien avec les niveaux donc on a bien là on vient de dater un gros scarabée à coprophage incroyable en fait voilà ça correspond au néolithique final c'est une espèce qui a disparu de Gironde maintenant qui est encore présente le dernier spécimen capturé c'était en 1950 et donc voilà et là il est représenté en nombre dans les niveaux archéologiques mais voilà donc c'est une façon préférentielle hyper humide hyper aride mais après dans des contextes dans les latrines par exemple ça se conserve très bien parce que les insectes vont minéraliser donc ça ça se conserve très très bien mais les insectes ou les grains ou les il y a beaucoup de choses qui se conservent très bien dans les latrines bonsoir est-ce qu'il y a des espèces qu'on retrouve systématiquement quel que soit le climat ou le contexte et qui sont remarquables à chaque découverte les mêmes je veux dire la même espèce ah oui c'est fréquent il y a des espèces qu'on retrouve très très fréquemment il y a une petite espèce qui s'appelle Nécrobia rufficolis c'est un petit coloptère qui est oui nécrophage nécrophile qui est bleu métallique et qui a les pattes rouges pour ça qu'on appelle rufficolis donc à pattes rouges alors pourquoi pourquoi cet insecte là qu'est-ce qu'il a de particulier et bien en fait je l'ai c'est un des premiers insectes qui a été découvert en contexte archéologique il y a très longtemps associé à des momies égyptiennes comme les couleurs avaient un peu changé il était passé de bleu métallique à violet un joli mauve en fait on a pensé que c'est une espèce particulière aux momies propre aux momies qui avait disparu une autre jour donc elle a été décrite comme Nécrobia mumiarium la nécrobie des momies en fait il s'agit de cette espèce là ce petit cette petite Nécrobia donc on la trouve en égypte moi je l'ai trouvé dans des crânes de chevaux sacrifiés en Mongolie je l'ai trouvé dans les catacombes Saint-Pierre-Marsolin à Rome je l'ai trouvé sur l'île de Pâques dans des chevaux je l'ai trouvé quoi d'autre encore et sur l'île de Tromelin l'île de Tromelin c'est une île microscopique au large de Madagascar partout où je fais des investigations cette espèce là on la retrouve partout alors pourquoi on la retrouve c'est parce que c'est pas parce que cette espèce a une répartition mondiale maintenant oui mais c'est parce que elle a bénéficié en fait des déplacements de l'homme et comme elle est souvent associée aux denrées stockées de choses comme ça donc elle a suivi dans ses périgrénations l'homme et maintenant elle est représentée sur toute la planète celle-ci c'est une espèce vraiment vraiment et là si j'ai un doctorant qui me dit j'ai trouvé ça qu'est-ce que tu en penses je pense que c'est une Nécrobia c'est aux canaries associées dans des siloagrins d'époque prispanique ou non pas prispanique c'est un peu plus je sais même plus c'est plus la date de ces silos mais en fait aussi aux canaries on la trouve partout cette espèce-là donc oui puis après certaines espèces de mouches sont très très classiques quand on fait du funéraire comme je fais le plus souvent il y a toujours différentes espèces qu'on va systématiquement retrouver l'espèce que je vous ai montré tout à l'heure qui a été retrouvée c'était quel exemple que j'ai pris oui dans les tombes de Mongolie avec les chevaux après je vous ai montré des photos on voit un crâne de mammouth etc cette espèce-là systématiquement on la retrouve j'ai travaillé aussi sur une scène de crime plus ou moins dans un village qui était massacré il y a longtemps mais en Alaska et cette espèce-là était présente partout associée au calavre donc partout il fait un peu froid un peu perjolisol cette espèce-là on la trouve systématiquement donc oui des espèces qui sont classiques entre guillemets moi je voulais savoir comment ça se passait pour le comment qui finance vos travaux par exemple quand vous allez en Mongolie parce qu'apparemment vous voyagez beaucoup je veux savoir qui décide est-ce que c'est vous qui choisissez d'aller en Mongolie ou si on vous en contacte je veux savoir comment ça se passait alors il y a différentes soit j'y vais carrément alors quand j'y vais qui c'est qui finance en fait le plus souvent c'est des gros projets de recherche donc quand on est au CNRS ou dans des labos certains déposent un projet parce qu'ils travaillent sur la Mongolie donc ils obtiennent de l'argent ils déposent une demande de projet un appel à projet et par rapport à ça donc ils peuvent avoir un financement important qui va leur permettre de faire des fouilles de payer les analyses après de payer les fouilleurs à la limite de proposer peut-être le financement d'une thèse sur ce site voilà alors moi je rentre souvent comme je suis un peu hyper spécialisé donc assez fréquemment on dit tiens ce serait bien qu'il y ait une dimension archéo-entomo surtout sur ce site là tout est bien préservé est-ce que ça t'intéresserait oui enfin oui oui souvent mais après je ne peux pas tout faire mais donc voilà soit j'y vais et je fais les prélèvements moi-même soit je ne peux pas aller partout c'est des collègues et donc je leur explique un petit peu je leur donne un protocole pour pouvoir pour pouvoir prélever et puis donc ils prélevent le matériel et puis après je l'étudie à leur retour mais voilà donc je ne fais pas oui tout ce que j'ai montré j'ai pas mal voyagé mais Mongolie non je n'ai pas fait voilà ça c'est du matériel que m'ont rapporté les collègues j'aurais une question par rapport il faut que j'arrive à la tourner dans le bon sens mais est-ce que vous avez déjà fait des analyses sur des cadavres qui étaient plus récents par exemple est-ce qu'on vous a déjà appelé pour ce genre d'analyse ou pas ? oui alors en fait quand on me demande c'est assez fréquent on demande souvent à l'anthropologue sur quelle période tu travailles ou un préhistorien sur quelle période alors c'est souvent assez ciblé malgré tout moi le cas le plus ancien c'est Australopithécus Cédiba 2 millions d'années enfin 1 million 9 exactement ça c'est le plus ancien que j'ai pu étudier et cet Australopithé le squelette entièrement même les dents les mailles des dents bouletées par les termites donc voilà donc c'est le plus vieux cas là je suis allé en Afrique du Sud pour l'étudier j'ai eu le fossile dans les mains c'était assez et le plus récent c'est des soldats de la guerre de 39-45 voilà donc voilà donc on va dire oui 2 millions d'années en gros et après des cas forensiques c'est pas moi qui ai fait les prélèvements mais ça m'arrivait que certains médecins légistes me disent tiens j'aimerais bien avoir ton avis avant que ça parte à l'IRCGN qui vont faire l'étude ce qui est logique donc des fois je vois un ou deux échantillons comme ça ça peut arriver mais je ne fais pas de l'actuel actuel je ne suis pas forensique mais j'ai des collègues qui font ça mieux mieux plus de questions allez une dernière merci j'ai vu récemment une émission avec des cadavres qui étaient sortis des tourbières magnifiquement conservées donc est-ce que sur ces cadavres-là on trouve aussi des choses qui ne devraient pas être là puisque c'est complètement en dehors de toute atmosphère oui ça serait possible la seule chose c'est que ces cadavres-là s'ils sont très bien conservés assez fréquemment soit c'est des gens qu'on a jetés comme ça c'est ce qui est arrivé parce qu'on a retrouvé des corps dans les tourbières avec des cordes autour du cou donc c'est des gens qu'on a jetés comme ça dans les marées et donc soit c'est des gens qui sont noyés qui ont traversé les marées et qui ont fini par se noyer donc probablement qui se sont retrouvés sous l'eau très rapidement et qui après ont fini par se conserver donc je ne suis pas certain que la faune c'est-à-dire les insectes auraient pu venir atterrer ces corps si c'était le cas oui elles seraient très bien conservées évidemment mais oui je n'ai pas spécialement souvenir d'une faune particulière associée à des hommes des tourbières pas des hommes il pourrait y avoir mais après c'est-à-dire que oui mais le problème c'est que s'ils viennent ils peuvent se nourrir puis repartir après ils ne vont pas rester comme ça associés une question très rapide vous avez parlé de l'Aquitine quand elle est bien conservée combien de temps ça se conserve ? ça peut se conserver ça dépend des contextes c'est très variable mais ça peut se conserver des dizaines de milliers voire dans certains cas des millions d'années et après ça peut se fossiliser aussi donc en tout cas les vestiges pas spécialement l'Aquitine se fossilise mais les vestiges peuvent se fossiliser mais l'Aquitine dans certaines grottes du Carci je crois que ça remonte je ne sais même pas si ce n'est pas du tertiaire donc en fait on a des vestiges d'insectes et l'Aquitine encore préservée donc ça remonte à quelques millions d'années donc oui c'est très résistant vraiment très résistant oui oui mais après je ne suis pas spécialiste de ça je ne sais pas sur quelle durée mais je dirais que c'est plus résistant encore peut-être mais je ne sais pas est-ce que je suis ? alors comme tout archéologue comme tout scientifique on va dire quand j'arrive à une conclusion souvent je vais me mentionner mais c'est comme ça qu'il faut faire ces données suggèrent que suggèrent que je ne peux pas dire évidemment c'est ça et point à la ligne il peut y avoir toujours un paramètre qui fait que j'ai pu me tromper quelque part donc c'est toujours de toute façon la science avance aussi comme ça en permanence on a des choses qui viennent regarder c'est vrai que c'était une réalité qu'à l'époque en 1906 quand on a dit ah oui on a trouvé la syphilis c'était une réalité de l'époque d'autres gens ont publié après là-dessus puis aujourd'hui je démontre autre chose je suis sûr de moi dans le cas présent mais j'en suis même absolument certain mais peut-être que certaines personnes me diront ah non il s'est trompé c'était des coloptères mais ce que je ne pense pas mais voilà donc il faut toujours garder une part de prudence quand on parce que eh bien sur du matériel archéologique voilà on en tire des informations mais c'est comme là je vous parlais des insectes qu'on a daté au carbone 14 ben voilà on a la date mais qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas une petite erreur et que dans quelques années si on redatait ah oui mais ça serait plus précis peut-être voilà mais aujourd'hui la date que j'ai c'est celle que je vais utiliser c'est celle qui me permet d'étayer en fait mes interprétations voilà mais oui mais il faut suggérer toujours et pas affirmer en archéologie en tout cas les deux dernières questions à 99% mais vous avez montré un crâne qui était atteint de syphilis quel est l'impact de la syphilis sur le corps et notamment sur les os alors les photos que je vous ai montré c'est des cas extrêmes évidemment des gens qui avaient une forme très très avancée de la syphilis et je pense pas aujourd'hui peut-être que je pense qu'il y a des traitements aujourd'hui qui font qu'on n'arrive pas à des stades aussi développés mais voilà donc c'est oui c'est des cas j'ai montré des cas quand même assez oui très avancés mais c'est une maladie qui à mon avis aujourd'hui d'abord est moins fréquente probablement à part dans certains pays je sais pas mais ces cas là qui sont des cas vraiment d'ailleurs souvent quand on regarde les manuels de médecine etc on voit toujours des cas c'est incroyable mais oui les cas qui sont photographiés c'est les cas incroyables donc ce qui est sûr c'est que la syphilis peut occasionner au niveau du squelette au niveau du crâne vous avez vu ce type de lésions très remarquables et impressionnantes mais donc forcément moi je vais vous montrer des cas incroyables de crânes qui ont été boulottés par les termites et à côté je vous donne un exemple d'un cas incroyable de syphilis je vais pas prendre un cas syphilitique ou une petite cupule et puis pareil bon voilà parce que les deux existent donc c'est bien de montrer un petit peu voilà mais oui ça fait des dégâts donc je pense je sais pas si on travaillait sur des cas un peu anciens peut-être la syphilis au Moyen-Âge qu'on pouvait étudier des séries je pense qu'on aurait vraiment des cas aussi aussi oui 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 vous l'avez pas mentionné et j'imagine qu'il y a très peu de cas mais quand par exemple il y a des cadavres qui sont retrouvés ou des anciens corps qui sont retrouvés sous l'eau j'imagine bien qu'il n'y a pas d'insectes mais est-ce que vous savez s'il y a des espèces qui sont spécifiques à la décomposition de ces cadavres ou pas sous l'eau oui oui il y a des organismes plein d'organismes différents qui vont attaquer qui vont attaquer qui vont en fait altérer le corps ça c'est sûr c'est sûr et certain mais je ne travaille pas du tout sur ces cas mais oui il y a même des espèces ostéophages aussi qui vont attaquer les ossements en milieu marin mais je ne travaille pas du tout là-dessus mais oui il y a des organismes merci à tous et tous d'être venus le mois prochain oui ce sera une conférence sur le changement climatique et la ressource en eau en Bretagne et voilà on remercie encore Jean-Bernard d'être venu pour la conférence merci merci